Aujourd'hui, je vais mettre ma casquette écologique et je vais vous présenter un produit éco-responsable, le premier copieur au monde qui est capable de fonctionner avec la dynamo d'un vélo. Et oui, ça existe, c'est chez Pix et c'est signé Epson. Avec le nouveau copieur Epson, vous allez pouvoir économiser 95% d'électricité. La consommation sur celui-ci, c'est 36 watts avec un système d'impression à froid révolutionnaire. Et sur votre copieur classique laser ordinaire, sur celui-ci, on est à 1170 watts. 36 watts, 1170 watts, vous allez avoir plus de 95% d'économie sur votre facture d'électricité. C'est tout simplement incroyable avec le système d'Epson. Epson a décidé d'intervenir pour la planète en augmentant la capacité de ses tonnerres. Un tonnerre magenta classique sur une machine laser fait 4000 impressions. Et sur le nouveau système de Epson, le tonnerre fait jusque 20 000 impressions. Et 20 000 impressions, c'est 5 fois moins de camions sur les routes. Avec le système d'impression à froid, il n'y a pas de préchauffage. Vous connaissez le système sur votre copieur actuel, c'est 2 minutes de préchauffage. Là, vous ne devez plus attendre. Aujourd'hui, c'est 0 seconde. Voilà, on va faire un test. Ici, vous avez une 30 pages minute. Ici, vous avez une 25 pages minute. Attention, c'est parti. Comme quoi, une 30 pages minute est plus lente qu'une 25. Allez comprendre les lois de la physique. C'est le nouveau système d'impression à froid de Epson. C'est révolutionnaire. La gamme Epson est éco-responsable. Vous allez économiser beaucoup d'électricité. Elle est plus rapide. Et en plus, la qualité d'impression est tout simplement redoutable. La gamme Epson, ce n'est pas simplement des copieurs multifonctions. C'est aussi une gamme d'imprimantes grand format pour imprimer vos plans et vos affiches. Et ceci avec des prix vraiment extraordinaires. Le nouveau copieur d'Epson consomme tellement peu d'énergie qu'il pourrait fonctionner avec la dynamo d'un vélo. Voici le test. C'est vraiment incroyable. 36 watts, 1170. Vous pouvez toujours essayer avec 20 vélos de le faire fonctionner. Ça n'ira jamais. Et oui, ça marche. On l'a testé pour vous. Et si vous êtes un grand sportif comme moi, vous allez voir, c'est le bonheur. Vous allez pouvoir fabriquer l'électricité vous-même. Mais bon, c'est quand même épuisant. Sous-titrage Société Radio-Canada